Le réseau africain de leadership et de solidarité fait de l'employabilité son cheval de bataille. La préoccupation première c'est l'employabilité de la jeunesse africaine. Nous avons des défis majeurs par rapport au taux de chômage qui ne cesse d'augmenter. Et pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. A preuve, beaucoup ont lancé leur propre business, faute de formation et de financement. J'ai lancé mon business avec les moyens du bord. Si je pouvais avoir des financements, cela me faciliterait la vie. Toute aide serait la bienvenue. Comme ça, je pourrais élargir cette activité. Se former à moindre frais, c'est bien possible. Cela dit, ses voies et moyens sont à respecter, stricto sensu. Maîtriser les techniques de recherche d'emploi, un esprit entrepreneurial, un business plan. Il faut choisir d'abord la formation qu'il veut faire, d'abord en premier lieu, et l'établissement à qui il veut faire cette formation-là. A son arrivée, nous allons l'enrôler. Le marché de l'emploi est bien garni selon des chiffres. On peut accueillir jusqu'à environ 200 000 enregistrés. Croyaine d'Aouni, qui a enregistré plus de 65 000. Et puis, sa mise en place, on peut dire, il a accompagné plus de dizaines de milliers de jeunes. Néanmoins, on note une certaine inadéquation. Sur ce, une batterie de mesures s'impose. L'objectif majeur, c'est quoi ? Au sorti de ces trois jours, d'avoir un mémorandum qui va donner des orientations à comment être employé. L'employabilité, une problématique qui touche tout le continent africain. L'interconnexion entre les pays peut donner un souffle nouveau au marché public de l'emploi. Les autorités africaines, d'abord, devaient se réunir, se regrouper en thématiques. Parce qu'il y a des thématiques qui réunissent les pays. Ce forum regroupe des pays comme la Guinée-Conakry, la Mauritanie, entre autres. Ils vont se concerter durant trois jours avec les différentes parties dans l'optique d'informer, de capacité et d'insérer tout demandeur. Sous-titrage ST' 501